Comment vivre un confinement ? Avoir un confinement joyeux ? Avoir un confinement heureux ? Eh bien je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Bonjour je suis Caroline Liberge et si vous cherchez comment vivre le mieux possible un confinement alors bienvenue sur cette chaîne. J'aimerais vous raconter mon histoire personnelle afin que vous puissiez comprendre l'engagement que j'ai pris à mettre en pratique un confinement dans le but tout simplement d'aboutir à mes déterminations. En 2015, prise de conscience pour savoir comment gagner de l'argent sur internet. En 2016-2017, achat de plusieurs formations sur internet environ budget presque dix mille euros. En 2016, j'ai fait une fin de contrat d'intérim dans une grosse boîte d'aéronautique. En 2017, j'ai effectué ma première expérience de vente notamment sur le Boncoin. Pendant six mois j'ai effectué des ventes en sachant que j'allais déménager. Donc au lieu de me payer un déménagement, j'ai préféré tout vendre. Donc voilà c'est comme ça que j'ai effectué mes premières ventes. Donc mes premières ventes ont été mon mobilier, des vêtements, du matériel de camping, mon vélo je l'ai vendu en pièces détachées et je vous en passe et des meilleurs parce que j'ai vraiment fait des ventes des trucs extraordinaires. Donc ça m'a permis aussi de côtoyer un petit peu le client, de voir un peu la bonne et la mauvaise expérience de tout ça. Et au final donc mon objectif était d'obtenir un fonds de sécurité pour me créer mon site internet. Donc c'est ce que j'ai effectué. Donc ce fonds de sécurité, j'ai récolté à peu près environ 2000 euros. Août 2017, donc prise de conscience pour avancer dans ma stratégie. C'est à dire que fin octobre 2017, j'ai pris la décision pour me faire un maximum d'argent de côté, c'est à dire obtenir un fonds de sécurité. J'ai pris la décision de déménager de là où j'habitais. Donc j'habitais un appartement où je payais un loyer de 500 euros. Et j'ai voulu prendre la décision en demandant bien sûr au préalable, à ma mère en l'occurrence, de déménager chez elle quelques temps, tout en ayant à payer un loyer à très faible coût. Mais en contrepartie, j'offre mes services, c'est à dire une fois par semaine, en faisant du ménage. Et dans le mois, ça peut m'arriver aussi d'effectuer du bricolage chez eux pour les aider un petit peu. Ou alors tondre la pelouse par exemple, etc. Avec d'autres idées. Février jusqu'à avril 2018, j'ai suivi une formation au CCI sur la création reprise d'entreprise. D'accord ? Donc j'ai effectué une formation très complète avec comme projet la meilleure alimentation d'un cycliste afin d'optimiser ses performances. Donc ça, c'était mon projet initial. Depuis, ça a changé. Donc cette formation était très condensée dans le sens de l'apprentissage, de la gestion, de la communication. On a eu aussi de l'information, notamment avec des thèmes sur le journalisme. Qu'est-ce qu'on a eu aussi de l'informatique ? Enfin voilà, une formation très 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 complète avec des gens très compétents, des formateurs très très compétents. Donc j'en garde une très très bonne expérience. Novembre 2018, donc j'ai suivi un atelier de formation qui m'a coûté 2500 euros. Alors, cette formation, je ne vais pas en parler en bien, je vais plutôt en parler un petit peu en mal parce que je suis un petit peu en colère par rapport aux gens qui se permettent de faire ce type de formation et qui n'exploitent pas leur stratégie au marketing, en l'occurrence, et leur tunnel de vente à 100%. Voilà, on vous dit par monts et merveilles que cette formation est magnifique, qu'au final, votre site va être en place, mis en place. On vous fait un tunnel de vente, on vous fait aussi dans cette formation une stratégie marketing, sauf que là, en pleine période de confinement, mon site aurait dû être mis en place, mais apparemment cette stratégie marketing ne fonctionnait pas. Donc quelque part, j'ai perdu 2500 euros, donc tout va bien, je suis très très énervée. Mais bon, c'est la vie, on apprend de ses expériences et on avance. Et c'est mon cas parce que je suis déterminée et je n'abandonnerai pas. Donc j'ai pris une cartouche, c'est certain, mais je continue à optimiser ma stratégie et à revoir ce que j'ai à revoir, en l'occurrence me créer une chaîne YouTube, ce que je suis en train de faire là pour essayer de me faire connaître. Et puis après, on verra par la suite comment ça se passe. Donc, cette formation, avec ce travail, m'a pris quand même une année de travail, d'accord, à répondre à un questionnaire qu'on m'a demandé de faire sur la stratégie marketing. Donc tout ça, ça m'a pris énormément, énormément de travail. J'ai fait aussi un programme de formation, d'accord, que j'ai mis en place moi-même, avec une idée de base qui m'a été donnée. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Octobre 2019, jusqu'à, je crois que c'était jusqu'à mars 2020, donc j'ai fait la création de mon cahier des charges. Alors, j'ai eu des personnes, j'ai côtoyé des personnes qui m'ont dit c'est bien et c'est pas bien. Bon, voilà, j'ai tous les avis. Bon, moi, si vous voulez, en l'occurrence de mon expérience, de ce que je garde de ce cahier des charges, c'est que quelque part, il ne faut pas non plus le prendre au premier degré, mais plutôt au second degré. Mais je m'entends parler, c'est-à-dire que pour moi, il y a des recherches qui ont été faites sur des choses que je ne connaissais absolument pas. Donc ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de choses et de mieux avancer dans ma stratégie pour plus tard. Voilà. Donc il y a des choses que je prendrai qui fonctionneront et d'autres qui seront à mettre aux oubliettes. Mais pour moi, en quelque sorte, j'estime que je n'ai pas perdu mon temps. Voilà. Donc, comme ce que je vous disais auparavant, nous sommes fin avril 2020. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire et le jour de mon anniversaire, malheureusement, j'ai un cadeau qui n'est pas tout à fait un cadeau. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir mon site Internet et malencontreusement, il y a eu des petites problématiques. Je ne vais pas revenir dessus, d'accord ? Des gros scolaires au préalable qui m'ont un petit peu énervée avec des gens sur qui on ne peut pas compter. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, je continue ma route parce que bon, là, il y a une crise, malheureusement, vous le savez tous, du coronavirus, du Covid-19. Et, si vous voulez, même si mon site n'est pas mis en place, je travaille énormément sur plein, plein, plein de choses. En l'occurrence, je me focus énormément sur ma chaîne YouTube pour essayer de vous apporter au maximum de valeur. Donc, voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, du montage, des vidéos, pour vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Voilà, j'espère vous avoir aiguillé un petit peu. Alors, là, je vous ai raconté un petit peu mon histoire personnelle. C'est fait exprès. Si vous voulez voir la première vidéo par rapport à cette expérience de comment vivre un confinement, j'ai déjà fait une première vidéo, épisode 1, et ça, c'est l'épisode 2, pour vous expliquer un petit peu après, par la suite, il y a un troisième épisode, pour vous expliquer un peu mon quotidien de comment je vis un confinement depuis 882 jours. Ça nous fait à peu près deux ans et demi. Voilà, donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, afin que je puisse savoir exactement comment vous faites, vous, en confinement, vos idées, comment vous le vivez, surtout aussi, bien ou mal, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, un confinement. Donc, laissez-moi tout ça dans vos commentaires, et je vous répondrai du mieux que je puisse le faire. Donc, n'oubliez pas de se lâcher le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos proches ou des personnes à qui ça pourrait intéresser. Et puis, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501